Si vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à mettre mon petit code créateur SM dans la boutique et n'oubliez pas de l'actualiser toutes les deux semaines. Wesh les potos ! Bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soit Cool au Mike et dans cette vidéo, je vais vous faire un guide complet sur les défis paradis partie 2 de Fortnite saison 4, chapitre 3. Alors le premier défi va vous demander de vous préparer à l'appel de John lors de votre prochaine montée dans le bus. Alors pour réaliser ce défi, vous avez juste à lancer une partie et vous allez voir, comme vous pouvez le voir à l'écran, vous allez terminer la première étape du défi. Ensuite, le prochain défi va vous demander de positionner les amplificateurs de signal en utilisant votre outil de collecte. Alors pour réaliser ce défi, vous avez 3 emplacements que vous allez devoir faire, mais il y a 4 emplacements possibles. Je vais vous montrer les 4 emplacements. Alors le premier emplacement, c'est juste ici où je me trouve. Regardez, il y a un point d'exclamation qui s'est affiché sur la carte. Donc c'est juste ici. Voilà. Alors il y a un deuxième emplacement qui se trouve plus ou moins par ici. Il y a un troisième emplacement qui se trouve plus ou moins par ici. Et il y a un quatrième emplacement qui se trouve juste à côté de Greasy Groove, juste ici. Donc là, ce que vous allez devoir faire, en fait, c'est tout simplement aller à l'emplacement de l'amplificateur et tout simplement le détruire. Enfin, le taper dessus, en fait, pour le positionner, en fait. Je crois que c'était le détruire, mais non, il suffit juste de le positionner. Donc là, j'ai positionné un amplificateur de signal. Maintenant, je vais devoir aller à deux autres emplacements que je vous ai montrés. Moi, je vais aller me rendre à cet emplacement-là. C'est le plus proche de ma position. Pour aller faire le deuxième amplificateur de signal. Ok, donc là, j'arrive au deuxième emplacement. Donc pareil, là, vous utilisez bien votre pioche et vous tapez sur le rond bleu pour positionner l'amplificateur de signal. Donc là, je vais aller positionner le troisième amplificateur pour terminer le défi. Ok, donc là, j'arrive près du troisième amplificateur. Donc, il se trouve près du ballon. Il faut monter avec la tyrolienne. Ensuite, vous montez sur le coffre fort. Et là, vous tapez sur le troisième dispositif amplificateur de signal pour terminer le défi et débloquer les récompenses. Ensuite, le prochain défi va vous demander de fouiller une benne à ordures ouverte pour trouver les derniers travaux du scientifique. Alors, pour réaliser ce défi, moi, ce que je vous conseille, c'est d'aller à Tainted Tower, donc juste ici. Enfin, Tainted Tower, donc juste ici sur le gameplay. Pour trouver une benne à ordures. Donc, il y en a une ici. Il y en a plein au milieu, là-bas. Donc, vous pouvez... Franchement, il y en a au moins trois, quatre dans la ville. Donc, regardez. Ce que vous faites, c'est que vous vous cachez dans la benne à ordures. Ensuite, vous sortez de la benne à ordures et vous récupérez les documents, enfin, les notes du scientifique. Comme ça, vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Donc, là, je vais vous montrer d'autres bennes à ordures. Donc, il y en a une ici. Il y en a une... Ah, celle-là, elle est fermée, par contre. Regardez, là, je pense qu'il y en a aussi. Celle-là, elle est ouverte. Celle-là, elle est fermée. Mais voilà, il y en a un peu partout dans la map de... Enfin, dans Tainted Tower. Donc, vous vous rendez ici, vous rentrez dans la benne à ordures et vous récupérez les notes du scientifique pour terminer le défi et débloquer les récompenses. Ensuite, le prochain défi va vous demander de parler à l'agent Jones. Alors, pour réaliser ce défi, ce que vous allez devoir faire, c'est de vous rendre au fort de Jonesy. Donc, juste ici sur le gameplay. Et là, vous allez devoir parler à l'agent Jones qui devrait se trouver... Je pense que c'est celui-là. Donc, voilà, il se trouve au-dessus de la tour, comme vous pouvez le voir. Et là, ce que vous allez devoir faire, c'est tout simplement lui parler et continuer la conversation jusqu'à temps qu'elle soit terminée. Dès que la conversation sera terminée, là, vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Ensuite, le prochain défi va vous demander de trouver le code de validation dans un labo de recherche. Alors, pour réaliser ce défi, vous avez trois solutions possibles. Soit vous vous rendez juste ici sur le gameplay, donc dans cette petite maison. Soit vous vous rendez juste là-bas, donc dans cette maison-ci, ou soit vous vous rendez à la Synapse Station, donc plus exactement dans cette maison-là, normalement. Donc, voilà, dans les trois maisons que je vous ai présentées, en fait, il y a un labo de recherche, donc en dessous, il y a un sous-sol. Et dans ce labo de recherche, vous allez devoir trouver le code de validation. Donc, c'est parti. On va se rendre dans le sous-sol, donc qui était caché par une armoire, voilà, juste ici, hop. Donc, quand vous êtes ici, regardez, là, il y a un code. Donc, vous faites carré pour examiner le code. Là aussi, il y a un code. 0,7, 231, et là aussi, il y a un code. Donc, vous examinez le code, voilà, et là, vous avez terminé l'étape du défi. Ensuite, il va vous demander de saisir le code. Donc, pour saisir le code, vous allez juste ici, derrière l'ordinateur, et vous saisissez le code d'accès. Donc, le code d'accès, c'est... Attendez, parce que je pense... Est-ce qu'il y a un ordre bien précis ? Je ne sais pas. Donc, on va retenir, hein. 0,7, 2, 3, 1. Donc là, vous tapez 0, 2... Ah non, ok, ok. On recommence. 0, 7, voilà, 7, 2, 3, 1. Voilà, dès que vous aurez tapé le code correct, ben là, vous aurez terminé le défi, et vous débloquerez les récompenses. Ensuite, le prochain défi va vous demander de danser à côté d'une encre d'harmonisation près de Tinted Tower. Donc, Tinted Tower, c'est tout simplement Tilted Tower, donc juste ici. Ce que vous allez devoir faire, c'est d'aller près d'un encre d'harmonisation. Donc, il y en a un qui est juste ici, et il y en a un autre qui se trouve plus ou moins par ici. Donc là, regardez, il y a le point d'exclamation qui vient de s'afficher. Donc, vous vous rendez à cet emplacement, près du point d'exclamation. Et là, normalement, ben, où est-ce qu'il est ? Ah, il est là ! Là, il est juste ici. Donc là, regardez, c'est une petite banane. Ce que vous allez devoir faire, c'est tout simplement danser. Vous faites n'importe quelle émote pour terminer le défi et débloquer les récompenses. Ensuite, le prochain défi va vous demander de danser à côté d'une encre d'harmonisation près de Fort Jones. Donc, pour réaliser ce défi, vous allez devoir vous rendre à Fort Jonesy, donc juste ici. Et là, vous avez un emplacement d'encre d'harmonisation, juste ici. Ou alors, vous en avez un autre qui se trouve plus ou moins par ici. Donc, regardez, quand vous vous approchez, il y a un point d'exclamation qui vous indique l'emplacement. Donc, vous vous rendez à l'un de ces deux emplacements-là. Voilà. Et ensuite, ce que vous faites, c'est que vous faites une petite émote juste à côté de l'encre d'harmonisation pour terminer le défi et débloquer les récompenses. Alors, le prochain défi va vous demander de vous équiper du sac à dos capteur au cinquième avant-poste D7 ou au labo de recherche Minotaur. Donc, pour réaliser ce défi, vous allez devoir vous rendre à soit à cet emplacement, voilà, soit ici, ou soit vous allez devoir vous rendre à l'avant-poste, cinquième avant-poste qui se trouve juste ici. Donc, moi, je vais me rendre au labo de recherche de Minotaur et je vais réaliser le défi. Donc, bien évidemment, il va falloir descendre au sous-sol. Donc, vous cassez l'armoire ici. Vous descendez. Vous allez juste ici et vous récupérez le sac à dos capteur. Donc, voilà. Dès que vous aurez récupéré le sac à dos capteur, vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Le prochain défi va vous demander d'enregistrer des empreintes énergétiques près de Loot Lake. Donc, pour réaliser ce défi, vous allez devoir vous rendre ici. près de Loot Lake. Voilà, tout simplement. Et vous allez voir qu'à cet emplacement-là, avec le sac à dos, bien entendu, que vous avez, il faudra récupérer le sac à dos de la mission précédente pour pouvoir aller à Loot Lake et enregistrer des empreintes énergétiques. Donc, là, regardez, il y a une empreinte. Hop, vous la récupérez et ça en fait déjà une sur trois. Donc, là, normalement, il devrait y en avoir une autre pas très loin. OK, il y en a une autre juste ici, à côté de la maison. Donc, c'est parfait. On s'y rend tranquillement et on la récupère. Et là, on va chercher la troisième orbe. Orbe bleue. Alors, je ne sais pas trop où est-ce qu'elle est. OK, donc, normalement, il devrait être tout près. Je l'entends bipper. Ah, voilà, OK. Elle était juste ici, en fait. La troisième empreinte énergétique, elle était juste ici. En fait, il fallait sauter sur le tremplin pour la trouver. Donc, voilà. À mon avis, elle était en hauteur. Donc, dès que... Donc, je vous montre un emplacement exact de la troisième, juste ici. Donc, dès que vous avez enregistré les trois empreintes énergétiques, là, vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Ensuite, le prochain défi va vous demander de survivre aux phases de la tempête en une seule partie. Alors, pour réaliser ce défi, moi, ce que je vous conseille, c'est de venir ici sur une tornade. Comme ça, vous êtes tranquille. Il n'y a personne qui pourra vous tuer. Donc, pour réaliser le défi, il faudra survivre à quatre phases de tempête en une seule partie. Donc, moi, je vais tout simplement passer tout mon début de partie juste ici, dans cette tempête-là. Là, dans 20 secondes, nous aurons la première tempête qui va se former. Donc, vous pouvez voir le nombre de tempêtes qui est marqué en haut à gauche de l'écran. Il faut survivre à quatre tempêtes. Donc, là, pour l'instant, il y en a zéro. Alors, je ne sais pas si quand elle va apparaître, ça va faire déjà une. On va voir si dans le défi, ça s'affiche. Je ne suis pas sûr. Donc, là, je suis à zéro. Hop, ça s'affiche une. OK. Donc, là, on a déjà survécu à une phase de tempête. Donc, ça veut dire qu'il faut qu'il soit marqué en haut à gauche quatre phases de tempête. Dès que vous serez à quatre sur neuf phases de tempête, vous aurez terminé le défi. Mais il ne faut pas mourir jusque là. Donc, là, ce que je peux faire, par exemple, si j'aurais été dans cette tornade, comme j'ai vu, j'aurais remarqué qu'elle était en hors zone. J'aurais rejoint cette tempête-là. Et quand la deuxième tempête va être formée, à ce moment-là, je vais choisir un autre emplacement si je ne suis plus dans la zone. Alors, si je suis toujours dans la zone, tant mieux. Sinon, il faudra que je change d'emplacement. OK. Donc, dans 16 secondes, 15 secondes, la deuxième phase de tempête va être disponible. Donc, j'en aurais fait deux sur quatre. Et là, il m'en manquera pas plus que deux. Et on va voir où la zone va se rétrécir. Donc, là, moi, je suis toujours là, au même emplacement. Je n'ai même pas bougé. Et là, boom, je dois me rendre là-bas. Donc, je dois aller dans cette zone. Alors, je vais y aller directement. Et je vais essayer de trouver un endroit où je vais pouvoir être calme et être tranquille. Donc, je pense que je vais aller soit ici ou soit ici. Je pense que je vais plus aller là. Et je vais me placer dans un arbre en hauteur. Donc, c'est parti. Let's go. Je vais prendre le ballon qui est juste là-bas. Comme ça, je vais reprendre de la hauteur. Et je vais essayer d'aller vers un autre ballon pour ne pas toucher le sol, en fait. Comme ça, je reste en hauteur. Je suis plutôt safe. Et ensuite, quand je vais redescendre, quand je vais toucher le sol, je vais essayer de ne pas être à hauteur du sol. Mais je vais plutôt me placer sur un arbre pour être tranquille, en fait. Voilà. Et là, je vais aller me cacher sur un arbre. Donc, je vais me cacher sur l'arbre qui est plus ou moins juste là. Je pense que ce sera un très, très bon arbre. Ou peut-être celui-là. Celui-là, il a l'air mieux. Parce qu'il est plus au centre de la zone. Donc, j'ai plus de chance que je sois dans la prochaine zone. Donc, voilà. Je me suis caché sur cet arbre. Et là, je vais attendre la fin de la deuxième tempête pour que la troisième tempête soit valide, se valide. Et ensuite, j'aurai plus qu'à rester jusqu'à la quatrième tempête. Alors, si vous n'avez pas trouvé d'arbre, moi, ce que je vous conseille, c'est tout simplement de vous cacher dans un bouisson. What the fuck ? Je crois qu'il y a quelqu'un qui m'a vu. Ou alors, c'est peut-être un bot. Je crois que c'est un bot, il me tire dessus. Je suis dans une partie bot et il me voit à travers l'arbre. Sérieux, là ? Il y a de grandes chances parce qu'il ne s'est pas visé et genre, il ne peut pas me voir. Comme mon avis, il y a un bot près de moi et il me tire dessus sans vraiment me voir. J'espère qu'il y a un vrai joueur qui va le tuer parce que sinon, je vais devoir recommencer. Je vais quand même rester là. On va voir s'il finit par me tuer ou pas. Après, s'il me fait tomber de l'arbre parce qu'en tirant dans l'arbre, il va peut-être le détruire. S'il fait détruire l'arbre, ce que je vais faire, c'est que je vais me cacher dans un bouisson pour éviter de mourir. Après, vous pouvez aussi faire une partie normale. Moi, je vous montre juste des petites astuces pour réaliser le défi facilement. Donc là, il reste 5 secondes. 2, 1. Ok, donc là, je n'ai pas eu de chance. Je suis à 3 sur 4. Je n'ai pas eu de chance parce que je dois me déplacer un peu. Alors, je pense que le bot s'est tué par un autre adversaire parce que je ne le vois plus. Alors, je vois qu'il y a un véhicule juste devant moi. Donc, ce que je vais faire, je vais rester dans l'arbre parce que je suis bien caché. En plus, regardez, si je serais descendu, il y a un mec qui est tout près de moi. Donc, je vais rester dans l'arbre jusqu'à temps que la zone soit tout près de moi. Dès que la zone est tout près de moi, je cours plus vite que la zone. Donc, je cours, je fonce. Et à ce moment-là, je vais essayer tout simplement de rejoindre ce petit bouisson qui est là ou quelque chose par là si j'arrive avant la zone. Mais normalement, je vais arriver en même temps que la zone. Donc, dès que la zone va toucher le cercle, eh bien là, j'aurai survécu à quatre cercles de tempête. Donc là, je vais attendre que la zone se rétrécisse. OK, donc la zone arrive. Après, je peux carrément, peut-être, rester dans la zone pendant 40 secondes. Mais je ne sais pas combien de dégâts elle fait. On va tester. Elle fait des deux dégâts. Alors, c'est bon, je peux rester là, en vrai. Je peux même rester là. Je n'ai même pas besoin de prendre le risque et de descendre dans mon arbre. Parce que quand elle fait des deux dégâts, elle va toucher la zone. En fait, 80 secondes, deux dégâts chaque seconde. Donc, je serai... Il me restera 20 HP, je crois. Même plus, en fait. Donc, regardez. Dans 4, 3, 2, 1. Boom. Là, j'ai survécu à 4 phases de tempête en une seule partie. Donc, voilà. Dès que vous aurez réalisé ce défi, vous débloquerez les récompenses. Ensuite, le prochain défi va vous demander de parler à Broussaille. Alors, pour réaliser ce défi, vous allez devoir vous rendre à côté de l'arbre de réalité qui est juste ici. Et normalement, Broussaille devrait se trouver quelque part par ici. Donc là, hop. Vous vous rendez à cet emplacement-là. Ensuite, regardez en haut à droite de votre écran. Enfin, sur la petite mini-map. La petite carte. Vous avez une bulle de conversation qui s'affiche et vous cherchez après Broussaille. Donc, normalement, si vous allez dans les environs où je vous ai montré, où j'ai ping, vous trouverez facilement le personnage. Donc là, ce que vous allez devoir faire, c'est tout simplement lui parler et continuer la conversation pour terminer le défi et débloquer les récompenses. Ensuite, le prochain défi va vous demander de planter la première graine d'arbre près de Greasy Grove. Alors, pour réaliser ce défi, il faudra vous rendre près de Greasy Grove. Donc, juste ici sur le gameplay, vous avez deux emplacements possibles. Soit ici ou soit un peu plus haut genre par ici. Donc là, regardez. Hop. Je vais vers l'emplacement que je vous ai indiqué. Là, il y a un petit point d'exclamation. Donc, ce que vous allez faire, c'est tout simplement interagir avec ce point d'exclamation pour planter la graine d'arbre. Donc, voilà. Comme ceci. Donc, voilà. Quand vous aurez planté la première graine, vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Et pour finir, le dernier défi va vous demander de planter la deuxième graine d'arbre près de Grim Gables. Donc, pour réaliser ce défi, vous allez devoir vous rendre à Grim Gables. Donc, juste ici sur le gameplay, vous avez deux emplacements possibles. Soit un emplacement qui est plus ou moins par ici ou soit un emplacement plus ou moins par ici. Moi, je vais aller sur celui de gauche. Logiquement, voilà. Regardez en haut à droite sur ma carte, il y a le petit point d'exclamation. Donc, je vais me rendre à cet emplacement-là. Je vais placer ma graine. Et comme ça, ça terminera le défi. Donc, voilà. Rendez-vous à l'un de ces deux emplacements. Et ensuite, interagissez pour planter la graine d'arbre. Et comme ça, vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Et voilà qui termine le guide complet des défis Paradis partie 2 de Fortnite saison 4 chapitre 3. J'espère que cette vidéo vous aura été utile et vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, moi, je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Soakulmec et ciao. Peace !